Bon samedi! Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, je vous parle d'un livre que je viens tout juste de terminer, le livre de Mylène Paquette. Alors, avant tout, je me présente. Je suis Stéphanie Milot. Je suis conférencière, auteure, et vous le savez, ma mission, c'est de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Et oui, Mylène Paquette, je ne sais pas si vous avez lu son livre, Mylène Paquette a traversé l'Atlantique avec son bateau. Et vous savez, j'ai rarement l'habitude de lire des biographies, mais ce que je retiens de ce livre-là, et c'est ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est toute la portion dépassée ses peurs. Mylène Paquette était une fille qui était blasée de son travail et un jour, elle a décidé de se lancer dans cette aventure-là qui est complètement incroyable. Je vous recommande d'ailleurs de lire son livre. Et moi, c'est ça que j'avais envie de vous parler en ce samedi matin. Vous savez, en la lisant, je réalisais que trop souvent, il y a plein de choses qu'on aura envie de faire. Puis peut-être que vous m'écoutez en ce moment, puis vous vous dites, oui, il y a des choses que j'aimerais faire, mais parce que j'ai peur, je ne passe pas à l'action. Puis j'ai envie de vous challenger ce matin en vous disant, est-ce que vous êtes encore heureux dans votre travail? Combien de fois j'ai rencontré des gens qui me disaient, Stéphanie, ça fait un an, cinq ans, dix ans que je voudrais partir en affaires ou que je voudrais changer d'emploi ou que je voudrais prendre une année sabbatique pour aller faire le tour du monde avec mon pack sac. Mais pour plein de raisons, parce que souvent, on a peur, pour plein de raisons rationnelles, parce qu'on se dit, ça n'a pas de bon sens. Je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai des obligations, qu'est-ce que les autres vont dire? Pour plein de raisons, souvent, on ne passe pas à l'action. Et là, je vous parle de l'emploi, mais ça peut être votre vie personnelle. Est-ce que vous êtes dans une relation de couple qui peut-être est plus ressourçante pour vous? Peut-être que vous êtes plus heureux, plus heureuse dans votre relation de couple, mais trop souvent, encore là, combien de fois j'ai entendu des gens me dire, Stéphanie, je suis dans cette relation-là, j'ai complètement l'impression d'être éteinte, mais je reste pour plein de raisons, pour l'argent, pour les enfants, pour trop souvent des mauvaises raisons. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est, vous savez comme Mylène Paquette qui, elle, là, définitivement, elle a vaincu ses peurs. Puis je peux vous dire qu'à lire son livre, je n'aurais pas voulu être à sa place. Mais en quelque part, je réalise que tout part de comment est-ce qu'on se parle à l'intérieur de notre tête, qu'est-ce qu'on décide de se dire. Et vous savez, peut-être qu'en m'écoutant aujourd'hui, moi, mon but, c'est que vous fassiez un déclic, que vous vous dites, oui, c'est vrai, il y a telle chose que je veux faire depuis des années, puis je ne l'ai jamais fait. Et dites-vous une chose, au moment où vous m'écoutez, si vous ne passez pas à l'action, dans deux ans, dans cinq ans, je vais peut-être refaire une autre chronique qui va parler du même sujet, puis vous allez peut-être être encore au même point. Peut-être que vous allez être dans cet emploi-là qui est plus nourrissant pour vous. Peut-être que vous allez être encore pris dans cette relation où vous n'avez pas de plaisir, où vous êtes plus heureux ou heureuse. Peut-être que vous allez être encore à rêver à cette passion, ou ce voyage que vous aimeriez faire, ou ce talent que vous voudriez développer. Alors moi, j'ai envie aujourd'hui de vous dire, « Qu'est-ce qui arriverait si aujourd'hui vous preniez la décision de dire « Oui, je vais le faire, oui, je vais passer à l'action. » Et surtout, parce qu'à partir du moment où on prend la décision, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui vous allez envoyer une lettre de démission à votre patron, ou que vous allez dire à votre partenaire de vie, « Regarde, on va aller en thérapie, ou on se sépare. » Mais c'est quoi la première étape? C'est quoi la première action qui va vous rapprocher de votre objectif? Pour que si on se reparle dans un an, dans deux ans, si je vous rends compte, j'aimerais tellement ça que vous me disiez, « Stéphanie, tu sais, ce samedi matin-là, où tu avais parlé du livre de Mylène Paquette, tu m'as fait réaliser que j'étais peut-être plus bien dans ce que je vivais, puis je suis passée à l'action. » Alors c'était ça aujourd'hui le but de la chronique. Évidemment, je vous suggère, si vous avez envie de vous inspirer, d'aller chercher le livre de Mylène Paquette, c'est excellent. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, pensez à ça aujourd'hui. C'est samedi, c'est une occasion de réfléchir à votre vie. Si vous voulez tout dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, c'est peut-être le temps aujourd'hui de prendre la décision. Écoutez, moi, vous savez, j'aime ça vous lire. Vous êtes nombreux à m'écrire sur les réseaux sociaux, puis j'ai envie de vous dire, si vous prenez une décision aujourd'hui, j'ai un petit cadeau pour vous. Allez écrire dans ma page Facebook, en dessous de la chronique d'aujourd'hui, c'est quoi la décision que vous prenez aujourd'hui? Est-ce que c'est peut-être de faire votre plan d'affaires? Est-ce que c'est peut-être de dire, « Oui, je vais planifier ce voyage en Inde que je veux faire depuis dix ans. Oui, je vais m'inscrire à ce cours de musique, même si je n'ai jamais eu de talent pour la musique, mais c'est mon rêve. » Qu'est-ce que vous allez décider aujourd'hui? Allez écrire ça. Et ce que je vous propose, je vais faire tirer un livre, un de mes livres pour mieux vivre avec le stress, d'une super bonne auteur. Et dans ce livre-là, bien évidemment, il y a un chapitre entier sur la peur, sur comment dépasser nos peurs. Donc, si vous prenez une décision aujourd'hui, vous aurez la chance de gagner mon livre pour mieux vivre avec le stress. Alors, en attendant, je vous dis merci d'être là. Merci, merci, merci. Et puis, on se revoit samedi prochain. Salut!